Mesdames et Messieurs, bonjour. Le vote de la loi de finances rectificative 2019 hier à l'Assemblée nationale, cette troisième saisie de cocaïne au port autonome de Dakar et bien sûr, le dernier match de poules de Lyon de la Tiranga dans le Coupe d'Afrique des Nations occupe la une des journaux parus le lundi 1er juillet 2019. Parlant de ces débats houlots, ces chahuts et ces boudrides, ce dimanche à l'Assemblée nationale, Rémi Quotidien voit une plénière de la LFR en vrille. Le ministère des Finances et des Budgets, Abdoulaye Daouda Yalou, a fait face au député hier selon Rémi Quotidien, qui nous apprend que c'était pour l'examen du projet de loi numéro 10 2019 portant loi de finances rectificative pour l'année 2019. Et selon toujours ce quotidien du groupe Lomo Consulting, les députés de Beno Bokliakar, ils ont boudé le leader de Pastif Ousmane Sonko, lui qui n'a pas raté ADD et Sonko. Il nous apprend dans Rémi aussi que cette loi de finances confirme bien le gap de 100 milliards de francs CFA qu'il avait annoncé sur les recettes fiscales. Enquête quotidienne revient sur cette passe d'armes à l'Assemblée nationale en nous apprenant que la plénière d'hier a été houleuse avec une majorité boycotteuse. Selon toujours ce quotidien d'enquête, les prévisions budgétaires baissent de 83 milliards de francs CFA, en passant de 4 071,117 milliards à 3 938,63 milliards. Et ce quotidien lui voit Maki qui décrit son budget par rapport à cette validation parlementaire de la loi de finances rectificative 2019 en confirmant cette baisse de 83 milliards de la loi de finances initiale. Et pendant ce temps, les échos voient lui Abdoulaye Daouda Diallo qui solde ses comptes et écarte tout ajustement structurel dans ce quotidien. Le ministre des Finances et du Budget nous parle des dettes que Diouf et Ouad ont laissées dans les caisses de l'État. Et Ousmane Sonko sur la bouddhérie dont il a fait l'objet hier à l'hémicycle tire encore sur le régime d'Oumak Gissal en soutenant que son incompétence est le résultat de tous les problèmes que vivent actuellement les Sénégalais. Walfu Quotéan lui voit le gouvernement qui confirme Ousmane Sonko en nous faisant part de ce vilain trou dans les caisses. Autre sujet évoqué ce matin par les journaux, il s'agit de cette troisième saisine de cocaïne au port autonome de Dakar en l'espace seulement de trois jours. Et revenant dans le réunion quotidien, l'on nous fait part de 798 kg de cocaïne en cours saisie par la douane sénégalaise et toujours au même tiroir, le port autonome de Dakar. Ce quotidien nous apprend aussi que des étudiants sont arrêtés avec 500 grammes de yama au coude. Pendant ce temps, la tribune lui voit de son côté Dakar qui cible des narcotrafiquants. Pendant que Voxu Populi lui voit un port de transit avec plus d'une tonne de cocaïne saisie seulement en l'espace de trois jours. Et ce quotidien qui donne aussi la valeur de la drogue estimée à 22 milliards de nos francs. L'observateur lui fouille encore plus loin et trouve dans cette affaire ces 15 Sénégalais dans le coup et qui sont arrêtés. Ce quotidien nous parle de ces secrets de la saisie d'une tonne de cocaïne en nous faisant part de ce coup de fil qui a mis les douanes sur la piste du navire. L'observateur nous révèle aussi que même des experts d'Interpol sont attendus à Dakar. Et Dakar Times nous livre aussi les détails des enquêtes menées par la douane en nous apprenant que le procureur est déjà saisi des dossiers, un dossier qui présente des suspects identifiés selon toujours Dakar Times qui précise que sept personnes sont placées en garde à vue et parmi elles figurent des agents de sécurité des personnels du port de Dakar et de Grimaldi. Et nous parlons foot à présent avec cette troisième sortie des lions. Ce lundi, ce sera face au Kenya dans cette Coupe d'Afrique des Nations et ce sera à 19h. L'AS quotidien nous apprend que la défaite est interdite aux lions et ces mêmes lions y sont dos au mur selon un record qui nous parle déjà de la deuxième place derrière l'Algérie qui serait en jeu. Et l'Ouganda, selon ce quotidien sportif, sera notre éventuel adversaire en huitième de finale. Un stade quotidien parle aussi de cette affiche Sénégal-Kényan prévue selon il y a 19h et voit décisif ce match. Ce quotidien sportif nous apprend aussi Guitry Saganégeï et Ismaël Lazare sont de retour dans la tanière pendant que Sabali et Alfred Ngaï restent forfaits. Mais gardons espoir, parce que selon ce stade quotidien, le Sénégal n'a jamais perdu de match face au Kenya. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour le tour des kiosques Sénégalais paru ce lundi 1er juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.